La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle Arsenal en Lumière, des conservateurs de la BNF présentent la collection de manuscrits médiévaux de la Bibliothèque de l'Arsenal, rassemblée par son fondateur, le Marquis de Polmy. Chers amis, bonsoir. Mon plaisir est grand de vous retrouver si nombreux ce soir pour cette troisième séance du cycle Arsenal en Lumière. Ce cycle, permettez-moi de le rappeler, a pour objet de faire mieux connaître notre bibliothèque, son architecture, ses décors, ses collections, et bien sûr ceux qui, aujourd'hui, en 2022, la font vivre. Nous avons déjà connu des moments forts autour de l'architecture avec Sophie Guérineau et Alexandre Gadi, autour des archives de la Bastille avec Fabienne Quéroux et Arlette Farge. Au terme d'une pause de quelques mois, dictée par les festivités d'inauguration du site Richelieu, que je vous recommande de visiter si vous ne l'avez pas encore fait, nous reprenons ce beau chemin brièvement interrompu. Ce soir, nous accueillons la séance sans doute la plus attendue de ce cycle. Elle est consacrée aux manuscrits médiévaux de l'Arsenal. C'est au sein du paysage patrimonial un ensemble tout à la fois signifiant, reconnu et d'une importance rare. Le nombre et la qualité de nos intervenants de ce soir en témoignent. Je commencerai par vous tout d'abord, cher Gennaro Toscano. Vous êtes historien d'art, professeur d'université et enseignant à l'école Deschartes. Longtemps directeur des études et de la recherche au sein de l'Institut national du patrimoine. Vous mettez désormais votre science et votre talent au service de la BNF. Votre dernière grande oeuvre, ce n'est pas l'histoire de la Biothèque nationale que signée avec Bruno Blassel ou l'exposition hors les murs. Je ne sais plus si c'est à Blois, à Chantilly ou ailleurs, peu importe. Votre dernière grande oeuvre, ce n'est rien moins que le musée de la BNF à Richelieu. Projet certes collectif, mais dont vous êtes la main et l'âme. Rien d'étonnant à trouver au sein de ce musée, pour quelques mois encore, présenté en majesté le fleuron de la collection de l'arsenal, le psautier de Saint-Louis. C'est une des preuves, comme votre présence ce soir, de votre attachement indéfectible à notre bibliothèque. La seconde personnalité que nous accueillons ce soir, c'est Louisa Torres. Cher Louisa, vous êtes archiviste paléographe, vous avez eu la garde de la collection des manuscrits de médiévaux de l'arsenal et Renaissance pendant six ans. C'est ça ? On a les mêmes comptes, c'est bien. Et vous avez emmené un peu de la poussière de l'arsenal dans les salles stériles du département de la coopération, de la direction des services et des réseaux de la BNF. Vous êtes en charge de la coordination scientifique de Gallica et continuez de porter un projet de valorisation particulièrement innovant de notre collection. Vous êtes venu partir avec la poussière, mais pas avec la collection. Enfin, notre dernier intervenant, à qui je vais bientôt laisser la parole, est Jérémy Chaponneau. Vous êtes, cher Jérémy, depuis le 1er septembre dernier, le nouveau responsable du fonds des manuscrits de l'arsenal, Orfond Saint-Simonien, dont la conservation est confiée à Anne Bérangère-Antenne-Burger. Archiviste paléographe, agrégé de lettres classiques. Au terme d'une première expérience d'enseignement, vous avez rejoint la BNF en 2018 ? Au sein du département Histoire, vous avez fait de grandes choses. Je ne vais pas m'attarder sur ce que vous avez fait là-bas, mais c'est très intéressant. C'est un peu votre baptême du feu ce soir, au service de cette collection de manuscrits médiévaux hors du commun. Les attentes de notre public sont très fortes et je sais que vous avez mis tout en œuvre pour le satisfaire. Je crois pouvoir annoncer qu'au terme de cette conférence donnée à trois voix, conformément à la tradition de l'arsenal en lumière, c'est une tradition assez jeune mais qu'on essaie de respecter, il y aura un événement un petit peu inattendu. C'est encore une petite fête que vous avez souhaité nous convier à l'issue de cette conférence dans le petit salon Sudi, qui est voisin de cette salle. On est tous très curieux de savoir ce que vous allez nous présenter dans ce cadre. Chers collègues, chers Jérémy, je vous passe la parole et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci monsieur le directeur. Je voudrais à mon tour vous remercier pour la décision d'organiser cette soirée consacrée aux collections médiévales de l'arsenal et remercier aussi en particulier, avant de commencer, l'atelier de restauration avec lequel nous avons mis en place l'exposition que vous pouvez admirer. Je remercie moi-même aussi Génaro Toscano et Louisa Torres qui ont bien voulu accepter l'invitation de la bibliothèque. Et enfin, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour cette conférence à plusieurs voix sur les trésors médiévaux de la bibliothèque de l'arsenal. Deux mots avant de commencer pour répondre à deux remarques qui pourraient être faites concernant le programme de la soirée. D'abord, certains pourront trouver étrange que nous associons dans une même soirée une présentation des plus beaux manuscrits médiévaux de l'arsenal et une conférence sur la passion de Saint-Maurice et de ses compagnons, un manuscrit qui, à nos yeux, n'est pas exactement médiéval. Mais le trait d'union entre les deux conférences, c'est d'une part la notion de trésors et celle de manuscrits et d'autre part l'exploration d'un même ensemble, la collection des manuscrits du marquis de Pomy dont je vais parler après et qui, au XVIIIe siècle, pense sa collection de manuscrits antérieurs au XVIe siècle comme un ensemble. Et d'autre part, pour rendre justice à la richesse des fonds de la bibliothèque, je voudrais préciser que si nous parlerons d'un Moyen-Âge entendu, donc, au sens large, nous laisserons dans l'ombre, pour une éventuelle autre conférence, les imprimés, les inculnables, les livres xylographiques du XVe siècle, qui sont aussi des joyaux de l'arsenal. Alors, la bibliothèque de l'arsenal fête cette année un anniversaire important, celui du tricentenaire de la naissance de son fondateur, le marquis de Pomy. Cette célébration n'est pas étrangère à la conférence de ce soir, car la collection des manuscrits médiévaux de l'arsenal était le fleuron de la bibliothèque de Pomy. Pomy a constitué dans ces lieux-mêmes sa collection, elle n'a jamais été dispersée, et les manuscrits médiévaux constituent dans cette collection le trésor de la bibliothèque de l'arsenal. En 1801, Hubert Pascal Améion, le bibliothécaire de l'arsenal, s'enorgueillit d'être à la tête de la seconde bibliothèque de la République, après la bibliothèque impériale. Ce statut qui, à bien des égards, fait encore notre fierté. L'arsenal le doit alors à l'importance de sa collection de manuscrits médiévaux. Importance numérique, bien sûr, puisque au début du XIXe siècle, comme aujourd'hui, c'est près de 1500 manuscrits qui sont conservés ici. Mais la collection de l'arsenal se distingue aussi par l'extraordinaire accumulation de trésors qu'elle contient. Ici, abondent autant d'Améion comme au nôtre les livres précieux, les livres chers, les livres rares, les livres beaux. Certes, cette abondance est en partie fille de la Révolution. Depuis 1792, dans cette ancienne bibliothèque du Comte d'Artois, mise sous séquestre et confisquée comme bien d'immigrés, transformée en dépôt littéraire, arrive un très grand nombre de manuscrits liturgiques provenant des vénérables bibliothèques ecclésiastiques et monastiques parisiennes. Des minimes proviennent le pontifical de Poitiers, des Barnabites, l'évangilière de Saint-Or, de la Sainte-Chapelle, le psautier de Blanche de Castille et de Saint-Louis. Arrivé à la Révolution également, le trop-père d'Autun, les évangiles d'Afflighem, rehaussent depuis lors les collections de leur relure d'ivoire. Mais pour important qu'ils soient, les accroissements révolutionnaires à l'arsenal se grèvent sur une collection médiévale extrêmement prestigieuse qui passe avant la Révolution pour la plus belle et la plus considérable de Paris après celle du roi, comme l'écrit en 1787 le rédacteur du Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris. Cette bibliothèque, qui est le noyau des collections de la bibliothèque de l'arsenal, c'est celle qu'a constituée au XVIIIe siècle le Marquis de Pommies et qui ne contenait pas moins de 700 manuscrits antérieurs à 1500. A l'exception de celles que je viens de citer, la plupart des pièces remarquables pour leurs valeurs textuelles, historiques ou esthétiques qui font le prestige de la collection de manuscrits de l'arsenal ont été acquises par le Marquis de Pommies. Inévitablement, parler des trésors de l'arsenal, c'est parler des trésors de Pommies. Le fil, donc, que nous suivrons ce soir, c'est le fil que nous tend le Marquis de Pommies. Du coup, je vous demande un peu de patience. Avant de présenter une sélection plus ou moins objective des chefs-d'œuvre du Moyen-Âge conservés à l'arsenal, je vous propose d'abord de faire rapidement le portrait de ce curieux collectionneur que fut le Marquis de Pommies. Bibliquement dit, puisqu'on parle de manuscrits, je vous invite à traverser avec moi le Sinaï de l'œuvre de Pommies, au bout duquel, je vous le jure, vous trouverez la terre promise de certains des plus beaux manuscrits de Paris. Alors, Antoine René de Voyer d'Argenson, marquis de Pommies, est né en 1722. C'est un rejeton d'une grande famille de noblesse d'Europe, les d'Argenson, dont le personnage le plus célèbre est son grand-père, lieutenant général de Police et garde des Sceaux de Louis XIV. Après lui, après ce personnage, les descendants sont des serviteurs de moindre envergure. Le père de Pommies, le Marquis d'Argenson, est ministre des Affaires étrangères, renvoyé par Louis XV, et il a plutôt l'humeur sombre, on l'appelle à Versailles la bête. Et il a aussi des velléités d'écrivain mémorialiste. L'oncle de Pommies, le comte d'Argenson, est secrétaire d'État à la guerre, il est lui aussi renvoyé en 1757, c'est un ami des encyclopédistes. Pommies, d'une certaine façon, reprend le flambeau de cette tradition familiale des ministères ratés. Plusieurs fois ambassadeur, en Suisse, en Pologne, à Venise, il succéda son oncle à la guerre en 1757, avant d'être remercié un an plus tard. À son corps défendant, Pommies n'a pas brillé par sa carrière publique. Choiseul n'a pas de mots assez durs pour railler son incompétence, nulle, paresseux, chétif de corps et d'esprit. Le portrait de Pommies à 25 ans, par Getzi, né au vent, yeux mi-clos, main dans les poches, va dans le même sens. Et son père, dans ses mémoires, ne voit guère en lui qu'un pédant. Mais pour nous, quel pédant ! En 1768, Pommies, retiré des affaires, s'installe définitivement ici, à l'arsenal, où le roi lui attribue un logement et où il se consacre à sa véritable passion, la constitution de sa bibliothèque et en particulier l'acquisition de manuscrits du Moyen Âge. À cette époque, il est déjà en possession de certaines de ses plus belles pièces, comme les 40 manuscrits des ducs de Bourgogne, qui avaient appartenu à son oncle, le marquis d'Argençon, et qu'il achète difficilement à son cousin en 1764. Donc en voici un exemple, comme l'indique la relure des armes d'Argençon. Il s'agit ici du cas des nobles hommes et femmes de Bocas, traduit par Laurent de Premier Fait, un manuscrit qui a été copié pour Jean Saint-Père dans les années 1410 et qui a été enluminé dans l'entourage du maître de Bedford. Je vous présente ici une première peinture, ça représente la prise de Jérusalem, Partitus, et en dessous la vente des Juifs aux Saracéniens. C'est l'exemple même, ce manuscrit-là, du manuscrit recherché par Pomy. En français, au contenu historique ou littéraire, beau et surtout lisible, car Pomy ne sait pas déchiffrer les écritures anciennes. Les images qui nous intéressent tant semblent pour lui relativement secondaires. Ses commentaires esthétiques ne vont jamais au-delà de la mention de la beauté des peintures ou, conformément au goût classique, de la barbarie affreuse des enluminures antérieures au XIVe siècle. J'ai dit tout à l'heure constitution de sa bibliothèque et non de sa collection, car les pratiques de Pomy l'éloignent relativement des bibliophiles de son temps, comme par exemple Charles-Adrien Picard, dont on voit ici un manuscrit, et l'ex-libris, et dont Pomy a acquis les plus beaux manuscrits en 1780. Ce manuscrit de Jean Golin, Pomy ne l'achète pas 112 livres pour ses quatre miniatures en grisaille, ni pour les provenances indiquées par les armoiries. Et parce qu'il ne possède pas le texte de Golin dans sa bibliothèque. Pomy procède un peu de la même façon avec l'énorme collection du baron d'Esse, qu'il achète en bloc en 1781, 100 000 livres, et dont il revend les manuscrits, dont il a le texte en double. A l'exception des manuscrits de l'abbaye de Fontenay, de ceux des manuscrits des Augustins des Chaussées de Lyon qui l'intéressent, comme par exemple cet exemplaire du miroir historial de Vincent de Beauvais, dont voici la page de titre et qui aurait appartenu à Jean Le Bon. Les notes de Pomy sur ses manuscrits, sa participation aux travaux de l'Académie des inscriptions et belles lettres, ses relations avec des érudits préfigurant les médiévistes à venir comme Barbazan, la cliente de Saint-Palais, Bréquini, rapprochent le marquis de Pomy d'autres grands seigneurs intéressés par le passé médiéval de la monarchie opposés aux Lumières. C'est cet intérêt pour les antiquités nationales qui guide l'essentiel de la constitution de la bibliothèque, en particulier dans le domaine littéraire où l'essentiel de la collection est formé par des textes poétiques et romanesques en langue d'oil, aussi bien les plus courants comme la série des six romans de la rose que nous possédons, et dont il y en a deux exposés ici, ou des plus rares comme par exemple « Les miracles de la Vierge » ce manuscrit contenant « Les miracles de la Vierge » de Gauthier de Coincy et qui contient un certain nombre de textes qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Ce manuscrit d'ailleurs provient de la bibliothèque d'un autre grand seigneur dont Pomy achète en bloc les livres en 1786, c'est le Duc de la Vallière qui est une figure de collectionneur maniaque obsédé du texte français rare et de la bizarrerie gothique. Pomy, lui, au contraire, veut sa bibliothèque encyclopédique et surtout, il la veut pour l'étude et non comme objet de luxe, utile à ses travaux de compilateur et de bibliographe. Car ici, car depuis l'arsenal, au cours des années 1770 et 1780, Pomy conduit deux grandes entreprises éditoriales dont la collection de manuscrits est comme le substrat. La première, c'est la Bibliothèque universelle des romans, 1775-1789, 224 volumes avec une parution presque mensuelle qui est conduite avec tressant et elle a pour but de publier sous forme d'extraits expurgés la totalité des romans français et étrangers pour parfaire la culture de l'honnête homme. Dans cette collection, les romans médiévaux occupent une place importante comme par exemple les romans de Lancelot, Chevalier à la charrette, la caisse des Saint-Graal qui sont publiés dans plusieurs versions et dont une, celle d'octobre 1775, suit l'ordre et une partie des leçons des textes d'un manuscrit en prose, celui que je présente ici, contenant la caisse des Saint-Graal par Robert de Bouron enluminée par l'atelier du maître de la cité des Dames. Pommies, voilà, et là par exemple c'est la page de notes qui précède le manuscrit, ce sont des notes de Pommies, la première partie des notes de Pommies, en dessous c'est des notes du secrétaire et ces notes en fait constituent la préparation à l'édition du roman dans la bibliothèque universelle des romans. Pommies se brouille avec le comte de Tressant en 1779, il lance alors une deuxième collection, les mélanges tirés d'une grande bibliothèque qui repose au début sur le même principe que la bibliothèque universelle des romans et le projet prend très vite une autre ampleur sous le titre de la lecture des livres français considérés comme amusement, il ne s'agit rien moins que de publier des recueils de textes anciens transposés ou de petits romans dans le style troubadour pour divertir un public de gens du monde. Chaque récit est précédé d'une petite notice rédigée par Pommies ou ses collaborateurs qui s'appuie sur les manuscrits de la bibliothèque. C'est le cas par exemple pour celle du roman de Mélusine. La note indique ici que nous connaissons des manuscrits qui sont à peu près de cette ancienneté en parlant de la fin du XIVe siècle. C'est effectivement presque le cas puisque Pommies possède dans sa bibliothèque le plus ancien manuscrit connu de la Mélusine qui porte 36 dessins en couleur ombre et de gris et ici la miniature de Linky-Pitt représente Jean d'Arras ou alors le duc pointant un doigt vers une roue à livres et dictant. Ce manuscrit offre l'occasion de révéler les limites et les fautes de Pommies. On sait qu'il lit mal les écritures anciennes. On découvre ici qu'il maltraite la chronologie médiévale. Le texte du manuscrit mentionne très clairement Jean, fils du roi de France, duc de Berry et d'Auvergne comme commanditaire du roman et non le roi Jean comme l'indique Pommies qui est mort en 1364. Au demeurant, ces émergues des actitudes permettent de saisir bien des caractéristiques du collectionneur que fut Pommies qui ne fut pas exactement un érudit. Ni érudit donc, ni non plus, on l'a dit, bibliophile, le marquis de Pommies a fait de son trésor de manuscrits une œuvre qui les dépasse eux-mêmes, un support de divulgation et de recréation, autant dire, un objet littéraire. Et c'est de naître ni une collection de bibliophiles ni une collection de médiévistes mais l'œuvre d'un littérateur au sens propre que la collection des manuscrits médiévaux de l'arsenal tire son unité, son style. Terminons quand même par un portrait qui met mieux en valeur notre fondateur. La personnalité du marquis de Pommies explique et imprègne les trois traits saillants de la collection que nous allons maintenant aborder par ses trésors. L'importance des textes littéraires français, la présence de manuscrits aux provenances remarquables et la surreprésentation de chefs-d'œuvre enluminés des derniers siècles du Moyen-Âge. Merci Jérémy pour cette belle introduction et ce portrait du marquis de Pommies. Vous l'aurez compris, le projet de nous trois ce soir c'est de vous offrir une navigation guidée dans les méandres de cette collection qui est à la fois riche comme très très peu de collections en France peuvent s'en targuer mais aussi très éclectiques. Donc on va tâcher de s'arrêter sur une sélection de livres à la fois remarquables parce qu'on a quand même promis des trésors mais aussi représentatifs de l'ensemble du fond. Et l'objectif peut-être c'est que vous puissiez à la fin de la séance la plupart des ouvrages dont on va vous parler sont dans les vitrines et l'objectif c'est que vous puissiez à la fin de la séance examiner ces vitrines d'un œil plus informé. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'arsenal ? Vous l'aurez compris on trouve des textes on trouve des textes et au premier chef on trouve de la littérature alors la littérature au Moyen-Âge elle est d'abord elle est orale elle est rythmée elle est chantée même bref elle est d'abord poésie et c'est la raison pour laquelle c'est le premier focus qu'on va vous proposer portera là-dessus alors là les recueils de poésie médiévale ça tombe bien Pomy en a collectionné beaucoup et de tout premier ordre c'est de fait encore un fond très consulté aujourd'hui par les chercheurs en partie parce que ce sont des objets très intéressants les recueils de poésie ce sont des objets assez complexes parce que comme leur nom l'indique ce sont des recueils donc à un moment donné quelqu'un a choisi un florilège de poèmes elle les a copiés elle les a choisis ceux-là elle les a copiés ensemble elle les a copiés dans un certain ordre et ça c'est très intéressant parce que ça fait du coup que l'objet livre cet objet recueil et bien il nous dit quelque chose sur les textes eux-mêmes donc on est au-delà du livre qui est simplement un passeur et qui permet qu'on n'oublie pas ces textes-là et qu'on se les passe de copie en copie à travers les siècles mais on est dans des objets informants qui eux-mêmes racontent une histoire sur les textes prenez par exemple le chansonnier du roi de Navarre qui est donc en vitrine alors oui je vous avais fait cette j'avais fait ça pour représenter un petit peu la diversité parce que je vais vous en parler d'un et vous allez en voir deux en vitrine mais les recueils de poésie ont des formes diverses selon les temps ils ne sont pas toujours illuminés ils le sont parfois il y en a beaucoup à la bibliothèque donc je voulais en montrer quelques autres que je voulais que vous ayez un petit peu en tête cette espèce de grande richesse du fond tout simplement le nombre de choses qu'il y a ici le chansonnier du roi de Navarre c'est un exemple intéressant parce que bien sûr il transmet les poèmes du roi de Navarre c'est un chansonnier donc c'est un recueil de chansons de poèmes si vous voulez mais aussi il dit en tant que tel il raconte en tant que tel la poésie de cours autour des contes de Champagne parce que le roi de Navarre en l'occurrence c'est le conte de Champagne c'est Thibaut de Champagne 1201-1253 donc vraiment la première motée du 13ème mais ce chansonnier contient aussi d'autres poèmes des trouvères qui ont travaillé à la cour des contes de Champagne et donc en fait rien que le chansonnier vous raconte cette histoire cette histoire de cette élite de cours qui s'adonne à la poésie qui s'entoure de poètes qui écrivent elle-même parfois comme c'est le cas du roi de Navarre je vous ai simplement mis parce que vous ne la verrez pas en vitrine ou en tout cas mal la relure de ce livre pour que vous puissiez entrer dedans de la même façon qu'on entre dedans quand on l'a entre les mains cette relure de Marocain aux armes du comte d'Argenson qui est donc l'oncle de Pomy celui qui l'a initié au goût des livres dont on vous a parlé tout à l'heure et donc Pomy hérite de ce manuscrit-là avec sa belle garde de papier marbré en fait au peigne qui jette un peu de feu d'artifice quand vous ouvrez le livre et donc voilà à quoi ressemble le chansonnier du roi de Navarre là je vous ai montré la première page tout simplement la première page est toujours plus abîmée vous le verrez dans les ouvrages parce que c'est elle qui prend le plus de frottements après une miniature un peu générique un peu liminaire qui représente probablement c'est un peu difficile à dire parce qu'elle est très effacée mais cette pratique de la poésie de court vous trouvez tout simplement les poèmes les chansons du roi de Navarre donc ce fameux Thibaut de Champagne qui composait et qui n'était sans doute pas amoureux de Blanche de Castille comme le raconte la postérité et bon voilà mais ça a contribué un petit peu au mythe de ce poète là qui était décrit déjà acclamé par Dante très vite comme un des grands princes poètes à admirer vous voyez que le texte commence avec les premiers vers qui sont sous une portée puisqu'il s'agit quand même de pouvoir chanter ces textes donc vous êtes déjà dans une notation musicale à portée on a rubriqué la portée une portée à quatre lignes pour ceux qui font de la musique ici vous savez qu'aujourd'hui on en a cinq dans la notation contemporaine mais c'est déjà une écriture relativement lisible avec un positionnement des notes sur la portée qui permet encore aujourd'hui ceux qui savent je ne sais pas mais ceux qui savent peuvent lire ça et le chanter même si la notation rythmique est encore embryonnaire la grande initiale ornée et les initiales champies dans la suite du texte vous donnent à chaque fois vous indiquent le début du poème et puis vous voyez alors c'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce recueil en particulier c'est que le copiste ou le rubricateur l'un des copistes en tout cas a écrit qui est l'auteur de chacune des chansons en l'occurrence Liroi de Navarre pour le premier et je vous en ai mis un deuxième parce que le premier il est un peu effacé donc vous voyez ce cartouche rouge là à côté du texte et vous avez comme ça dans tout le recueil à chaque fois un petit cartouche vous indiquant le nom de l'auteur des textes ce qui est évidemment très intéressant pour l'histoire de cette poésie là voilà à quoi ressemble si vous feuilletiez le reste du recueil il y a à peu près tout de cet ordre là une lettre une initiale ornée qu'on dit champi pour le début du poème les entre guillemets strophes l'équivalent des strophes qui sont délimités par de la rubrication donc de la pose d'encre rouge ou bleue au début de chaque poème et non pas par un espacement blanc un retour à la ligne comme on le fait nous et vous remarquerez que ça a beau être des vers on écrit en prose le vers on l'entend simplement en le lisant alors on avait prévu de vous parler plein de choses mais on a eu quand même un peu peur de manquer de temps donc je ne vous parlerai pas des romans de la rose je ne vous parlerai pas des romans de chevalerie mais Jérémy on a déjà mentionné plusieurs dans son introduction vous aurez compris qu'ici il y en a aussi beaucoup on voulait aussi vous donner quelques exemples de textes dans cette collection collectionnées par Pomi reflétant la production intellectuelle médiévale en fait de manière générale donc pas uniquement la littérature pas uniquement la poésie pas uniquement le roman ou l'histoire mais il y a aussi dans la collection Pomi parce que ça l'intéressait parce qu'il trouvait ça intéressant que ce soit écrit en français que ça se soit transmis des textes scientifiques par exemple il y a des traités d'herboristerie notamment celui de Platé Arius en plusieurs exemplaires des traités de médecine d'Aldebrandin de Sienne donc il y a comme le nom l'indique un italien mais dans des traductions françaises des traités de chimie que Pomi mélange un peu avec l'alchimie enfin de toute façon il ne comprend pas grand chose donc ce n'est pas très grave assez peu de textes juridiques pour la période médiévale on en trouve pour les périodes plus modernes quelques textes historiques et puis des textes philosophiques et moraux comme par exemple celui-ci que je vous montre qui est aussi en vitrine quelque part vous le trouverez à la fin qui s'intitule La Somme le Roi et qu'on connaît sur le nom de La Somme le Roi qui est un traité des vies et vertus écrit par le frère Laurent de Bois confesseur de Philippe le Hardy en 1269 donc un traité d'édification morale où Laurent en gros essaie de traduire en langage concret les enseignements de la Bible les enseignements de la Bible on les connaît les grands piliers de la foi chrétienne et les grands piliers moraux du bon chrétien et puis c'est une sorte de texte un peu didactique sur comment doit se comporter le roi s'il veut régner en bon chrétien comme vous voyez la reliure est assez étonnante alors je ne vais pas m'étaler mais bon elle est sans doute contemporaine de l'ouvrage ce manuscrit là date de 1311 et la reliure probablement du même moment même si elle a été reprise l'hypothèse qu'on avait faite avec un collègue un éminent collègue de la bibliothèque nationale qui travaille énormément sur les reliures Maxime Serment c'était qu'il s'agit probablement d'un tissu qu'on a voulu utiliser pour cette reliure parce qu'il avait une signification peut-être était-il un tissu lié à une relique ou quelque chose comme ça ça expliquerait ce bizarre assemblage de brocards avec des fils argentés étranges ça avait probablement en tout cas c'est l'explication qu'on avait proposée cette copie le texte est vraiment très intéressant mais évidemment vous le montrez sans commenter le fait que c'est très enluminé toutes les pages sont abondamment illuminées comme celles que vous voyez ici dans un style amyénois gothique fin 13ème début 14ème tout à fait très facilement reconnaissable ce manuscrit a été fait pour Jeanne II et de Guin veuve de Jean II de Brienne qui était mort en 1302 donc quelques années avant la commande qu'elle passe de ce manuscrit donc elle se fait représenter au début de l'ouvrage en prière devant la Vierge dans cette magnifique miniature en pleine page enfin en lumineur en pleine page et puis le colophon vous savez ce que c'est le colophon ce sont les tout petits textes toutes petites phrases qu'on met à la fin de l'ouvrage pour donner renseigner déjà pour dire que c'est la fin et puis pour non mais parce que souvent quand on fait des recueils on les compile ensemble c'est pas mal d'indiquer lorsqu'un texte s'arrête et puis et puis on en profite pour donner quelques circonstances de l'écriture donc en l'occurrence ce livre fut écrit pour la très haute et très noble dame madame Jeanne comtesse de E. et de Guine par un copiste dont on sait pas grand chose mais qui s'appelle Lambert le Petit et il signe en l'an de l'incarnation de notre Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ pardon 1311 le cinquième jour du mois de mai donc on a une date extrêmement précise pour la réalisation en tout cas la finition parce qu'un livre comme ça ça prend au moins un ou deux ans à réaliser en comptant l'enluminure et on n'est pas surpris en fait de découvrir que c'est un livre qui a été fait pour une femme parce que c'est en fait c'est souvent le cas de ces livres lui il commence par un un cycle comme ça iconographique très curieux qu'on trouve plutôt habituellement dans des psautiers alors que des grandes scènes de la Bible c'est normal parce qu'on va quand même parler d'édification morale et chrétienne derrière mais c'est plutôt le genre de choses qu'on trouve dans des livres de dévotion ou de piété privée ordinairement qui étaient souvent des livres détenus par les femmes des familles sur lesquelles elles enseignaient à leurs enfants et puis on a alors voilà le charme de l'enluminium gothique ce sont aussi ces drôleries dans la marge ces petites créatures qui poussent ce petit monde qui se développe ce qu'il faut faire l'idéal le monde tel que Dieu l'a voulu c'est dans la miniature puis dans les marges il se passe ce qui se passe en l'occurrence il ne se passe rien de très grave un lapin qui joue de la trompette ou un je ne sais pas très bien il y a un maître Yoda lapin qui joue de la trompette voilà ce genre de choses et il se trouve que on ne sait pas très bien à quoi ça servait on ne sait pas très bien ce que ça signifiait mais on a remarqué qu'on en trouve souvent dans les livres de femmes donc peut-être que ça jouait un rôle de distraction pour des femmes qui étaient quand même globalement plus confinées dans des tâches domestiques et à qui incombait surtout des femmes de la noblesse une forme de piété qu'elles devaient aussi manifester pour servir de modèle pour montrer l'exemple donc peut-être qu'on imagine qu'elles se distrayaient en laissant leur regard courir dans les marges voilà donc pour un exemple parmi d'autres de traité d'édification en langue française la collection Pommi est riche également de textes évidemment religieux y compris en langue française alors des bibles pas tant que ça finalement en tout cas pas dans le fond manuscrit il a une bible latine elle l'a du douzième ça lui suffit il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs c'est toujours un peu le même texte vous me direz il en a quelques-unes néanmoins qui le conservent ce qui l'intéresse surtout c'est celles qui sont glosées parce que là ça l'intéresse il y a des textes ça raconte c'est de la production intellectuelle ça retient l'attention de Pommi donc sur les 14 bibles qu'il a la plupart sont en fait des bibles glosées ou alors simplement de la glose sans le texte qui va avec enfin autrement que sous forme de breves citations ou alors ce sont des bibles avec soit un passé très prestigieux soit une enluminure particulièrement facieuse et c'est le cas de la bible de Saint-Jean d'Acre sur laquelle je marque un temps d'arrêt parce que c'est difficile de parler des trésors de l'arsenal sans parler de la bible de Saint-Jean d'Acre alors voilà la bible de Saint-Jean d'Acre c'est ça je pense que c'est la toute première page de la bible celle-ci et je pense qu'elle parle d'elle-même c'est un manuscrit enluminé de façon assez spectaculaire très sublime par un peintre très original et très doué alors c'est une bible qui date du XIIIe siècle qui a l'originalité d'avoir été produit en Palestine dans les états latins le royaume latin de Jérusalem au XIIIe siècle ce qu'on peut savoir parce que c'est écrit en français mais dans le dialecte qui avait cours dans cette région du monde à l'époque ce qui signe la provenance géographique de ce manuscrit de manière assez définitive et qui est corroboré aussi par le parchemin vous voyez que la page est un peu grise ce parchemin un peu grisâtre est très typique de la région le manuscrit pour le reste ne ressemble à aucun autre qu'on a retrouvé de la même région donc il est encore très mystérieux on a longtemps vous voyez il est caractérisé par ces grandes enluminures qu'on a appelées les enluminures tapis ça dit bien l'idée d'une scène biblique enfin un épisode biblique qui est divisé en petites scènes qui sont imbriquées d'une manière assez élégante et complexe par le peintre et puis on a beaucoup parlé de cette Bible parce qu'elle est tellement belle qu'on l'a longtemps pensé qu'elle avait probablement été faite pour Saint Louis ou commandée par Saint Louis pendant son séjour à Saint-Jean-d'Acre dans le scriptorium qu'il a fondé à Saint-Jean-d'Acre en réalité si on examine de plus près peu de choses permettent vraiment de soutenir cette affirmation en réalité cette Bible n'a peut-être pas été faite à Saint-Jean-d'Acre et n'a probablement pas été faite pour Saint-Louis en tout cas rien ne permet de l'affirmer et surtout pas le fait qu'elle se soit trouvée en main privée et qu'elle ait complètement échappé aux collections royales ça c'est déjà le premier défaut de cette argumentation mais ça a été beaucoup appuyé sur ces grands portraits de Salomon il y en a trois je ne vous en montre qu'un c'est le plus beau mais trois portraits de Salomon forcément comme c'était une figure inspiratrice pour Saint-Louis ça a beaucoup c'est sans doute significatif est-ce que ça veut dire que c'était pour Saint-Louis ou pas rien ne nous permet de le prouver mais voilà j'ai fait tous les détails parce que c'est vraiment un travail dans les miniures remarquable et sans doute un peintre local on sent évidemment l'influence de la peinture d'icônes de la peinture byzantine autant que celle du style gothique dans sa période enfin ce n'est pas réaliste le bon mot mais c'est une période qui tente de refléter au milieu de la réalité mais là on a quelqu'un qui est manifestement très au fait des réalias du Proche-Orient avec un réalisme des personnages des animaux des petits détails des objets du quotidien qui est particulièrement rendu voilà donc à ce jour personne n'a remonté la piste de cet enlumineur mais je ne désespère pas qu'un jour le fasse j'ai assez parlé de textes vous remarquerez bon j'ai parlé d'enlumineur en même temps mais j'ai assez parlé de textes l'autre particularité de la collection médiévale de l'arsenal c'est qu'elle a de grands ancêtres enfin il y a des ouvrages dans ce fond qui proviennent qui ont des provenances particulièrement prestigieuses et donc je repasse le micro à Jérémy pour qu'il vous en parle oui sans qu'il y accorde à mon avis beaucoup d'importance la collection de Pommies comporte un certain nombre de pièces qui se distinguent par leur ancien processeur ou leur provenance prestigieuse la plupart du temps donc ces manuscrits ont des particularités supplémentaires qui justifient leur présence dans la bibliothèque c'est le cas du plus ancien manuscrit de la bibliothèque de l'arsenal un évangélière réalisé entre 783 et 795 à Aix-la-Chapelle qui fait partie du groupe très restreint des 6 ou 7 livres subsistants réalisés à la cour de Charlemagne il en possède toutes les caractéristiques il s'agit d'un évangélière et je rappelle que la décoration des évangiles comme de tous les livres liturgiques est fixe et respecte au moins jusqu'au 14ème siècle une certaine disposition pour les évangiles le premier lieu de fixation du décor ce sont ce que vous voyez ici les tables des canons dont l'encadrement imite ici des arcades supportées par des colonnes à chapiteaux au fût de marbre alterné qui reposent sur des entre-lacs en forme d'oiseaux les inquipides de chaque évangile couvrent toute la page sauf pour celui de Luc qui a disparu et peintes en pourpre et en or ces lettres ornées se déploient à l'intérieur d'un encadrement extrêmement chargé ondulant et vibrant en bleu pourpre et or comme au début de l'évangile de Matthieu ou de l'évangile de Jean mais je ne l'ai pas ici ou au contraire flamboyant en ligne d'or sur la plate pourpre comme au début de l'évangile de Marc mais plus que ce décor ce qui a retenu l'attention de Pommie pour l'évangilière d'or c'est le fait que l'ensemble soit écrit en lettres d'or et le fait aussi que ce manuscrit viendrait mais c'est invérifiable et peu probable de la prestigieuse abbaye de Saint-Martin-des-Champs voilà le début de l'évangile de Jean invérifiable en revanche est l'appartenance d'une très belle Bible latine vérifiable pardon en revanche est l'appartenance d'une très belle Bible latine peinte au début du XIVe siècle par l'enlumineur maître Norré c'est un très bel exemple d'art cistercien où la relative sobriété de la décoration et de la mise en page du texte compensée par l'intensité des couleurs et l'ingéniosité de l'organisation du décor il s'agit ici de la Bible latine dite de Charles V vous remarquerez que le décor ici dans cette Bible est concentré donc sur des initials historiers dont les longues astes ou ampes se développent de façon rectiligne à la bordure gauche du texte avant de se libérer en rinceaux végétaux dans les bordures inférieures ou supérieures c'est le cas donc ici au premier feuillet où le F initial au début de la lettre de Saint Jérôme porte la représentation d'un copiste et se prolonge en bas par une bordure épineuse ou court un lapin autre exemple au début du livre d'Esther la très belle lettre I contient deux compartiments qui figurent qui figurent l'ensemble de l'histoire d'Esther cette Bible est célèbre aussi pour avoir appartenu au roi Charles V et à son fils Louis d'Orléans comme l'indiquent les ex-libris alors voilà comme l'indiquent donc les ex-libris autographes du feuillet 527 cette Bible est à nous Charles V de notre nom roi de France signé Charles puis en dessous Louis cette Bible est à nous Louis fils de notre Seigneur et père le roi Charles de Sudie et laquelle Bible nous donnons et avons donné aux religieux célestins de Paris priez Dieu pour mon Seigneur et père pour mon Seigneur et pour moi les célestins c'est l'important monastère qui se trouvait juste de l'autre côté de la rue de Sully à l'emplacement de la caserne de la garde républicaine et qui a été favorisé par les rois Charles V et Charles VI au point de former une sorte de sanctuaire monarchique des premiers valois ce monastère donc se trouvait ici près de l'arsenal et Pommie a acquis en voisin plusieurs livres de la bibliothèque des Célestins au cours du XVIIIe siècle mais l'un des groupes les plus importants des manuscrits pour leur provenance ici à la bibliothèque de l'arsenal ce sont évidemment les 40 manuscrits qui ont fait partie de la bibliothèque des Dulques de Bourgogne dont Louisa va parler maintenant alors oui les manuscrits de Bourgogne c'est évidemment un des un des florons de l'arsenal un des un des pentes collections les plus connues de la collection ici les plus prestigieux les plus célèbres les plus exposés dans les musées l'un des plus chers aussi parce que comme c'est un héritage du comte donc de l'oncle du comte d'Argenson de l'oncle de Pomy il y a vraiment un lien organique dynastique si vous voulez de cette collection-là par rapport au point de l'arsenal et puis tout simplement parce que la librairie des Ducs de Bourgogne c'est un peu le pinacle de la création livresque de leur temps du XVe siècle tout simplement ce sont les les grands mécènes alors je ne vais pas vous faire une histoire du XVe et on n'a pas le temps mais bon reportez-vous au XVe siècle les Ducs de Bourgogne ont une cour extrêmement riche dans les Flandres avec une vie de cour extrêmement fastueuse qui est un peu une forme de soft power si vous voulez ils inspirent ils étalent leur richesse pour parler de leur très grand pouvoir et d'inspirer les cours voisines et de susciter l'admiration de toute l'Europe et cela passe notamment par une forme de mécénat des arts en général et du livre en particulier bien sûr nous sommes à l'époque où la peinture est dans les livres comme le dit le titre d'une exposition historique de la bibliothèque nationale sur l'enluminure alors pour constituer cette librairie qui qu'à la fin du XIVe siècle les Pleuardis commencent qui est ensuite entretenue par Jean Sempeur et c'est enfin Philippe Lebon qui va vraiment la faire cloître tout au long de son règne il y aura 900 manuscrits dans cette librairie à la mort de Philippe Lebon c'est énorme pour l'époque c'est absolument énorme si vous considérez que chacun de ces livres prend des mois et des mois à réaliser vous avez des mois pour la copie vous avez des mois ensuite pour l'enluminure l'enluminure c'est un art très long parce que ça se pose par couche c'est des pigments qui sèchent très vite vous avez des temps de séchage permanent c'est vraiment des objets qui prennent un temps de fabrication infini donc 900 ouvrages c'est une collection vraiment 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 hors du commun et ce qui est intéressant c'est que Philippe Lebon faisait faire des livres donc c'est bien le principe de la commande artistique des livres de luxe des livres avec un beau parchemin un grand format de belles marches pour dégager une espèce de confort de lecture une place prépondérante de l'enluminure mais d'une façon nouvelle qu'on confie à de grands artistes les plus grands enlumineurs du temps auxquels on fait de la place les marges restent blanches pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur les véritables tableaux qui rentrent dans les livres à ce moment là donc ils commandent des livres de luxe dont on a un certain nombre d'exemplaires à l'arsenal et dont on vous en a exposé plusieurs mais ils commandent aussi des textes et ça qui est intéressant aussi les ducs de Bourgogne font écrire des textes à une série d'intellectuels si vous voulez de leur entourage alors ils commandent des histoires par exemple généralement des histoires qui racontent sous un jour assez favorable leurs ancêtres ou disent quelque chose d'intéressant sur leur dynastie pour leur prétention territoriale par exemple ou alors ils commandent des textes qui ressortissent un petit peu de la espèce de mythologie qu'ils créent autour de leurs cours donc ils font rédiger par exemple une histoire de Jason je vous rappelle qu'en 1430 Philippe le Bon crée l'ordre de la Toison d'Or il est l'ordre de réécrire Jason vous connaissez l'histoire de Jason c'est pas vraiment un héros dans la mythologie enfin c'est plutôt enfin voilà donc du coup pour que ce soit l'ordre de la Toison d'Or soit à la hauteur de ce qu'on voulait qu'elle soit il fallait quand même réécrire une histoire officielle de Jason si vous voulez plus et il y a énormément de romans de chevalerie aussi parce que cette cour foisonnante où ces aristocrates se rêvent chevalier errant nous n'avons aucun rapport avec les chevaliers dont les romans de chevalerie du Moyen-Âge comptent les nombreuses histoires mais ils se rêvent donc il y a toute une commande d'écriture de réécriture de ces textes et le renom de Motamban dont je vous montre ici l'anluminium de dédicace parce qu'elle vous plante tout droit à la cour de Philippe le Bon que vous reconnaissez à son grand manteau de fourrure et à son collier de la toison d'or surtout et qui est en train de se faire offrir le livre qu'il a commandité c'est logique par celui qu'il a réalisé le Renaud de Montamban ressorti de cette vogue des romans de chevalerie alors le Renaud de Montamban c'est ça ces quatre volumes ils sont absolument énormes ils pèsent 12 kilos chacun c'est monstrueux à déplacer vous en avez un ouvert en vitrine par contre vous ne vous rendez pas compte du poids le parchemin c'est vraiment très lourd donc ça c'était pour vous donner une représentation un peu graphique de ce que ça représente c'est le genre de manuscrit que Pomi adore c'est un texte c'est littéraire et c'est écrit clairement et lisiblement vous voyez ici ça c'est la table des matières tout simplement donc la liste des chapitres qu'on va trouver dans les quatre quatre tomes à venir s'il s'en suit je vous lis la rubrique en rouge s'il s'en suit la table de ce présent livre c'est à savoir le premier volume de Renaud de Montauban et prime le prologue etc etc normalement vous avez suivi vous vous êtes rendu compte que c'est très lisible effectivement cette bâtard de bourguignonne si vous n'avez pas réussi je vous signale que les élèves de cinquième à qui j'ai montré ce manuscrit ont réussi donc je ne voudrais pas et puis il confie l'enluminure à Lois-Eliédet qui est un enlumineur installé à Bruxelles qui va beaucoup travailler pour lui lui et tout son atelier c'est toute une industrie Lois-Eliédet autour de lui ce que je vous montre ce sont deux miniatures imprises dans le manuscrit on est vraiment dans le style de la cour de Bourgogne reconnaissable au premier coup d'œil alors évidemment les enluminures de Lois-Eliédet sont un catalogue de la mode à l'époque à la cour du mobilier aussi un peu de l'architecture et puis j'aime bien le style de Lois-Eliédet parce qu'il a ce côté très cinétique vous voyez dans l'enluminure de droite l'œil se déplace en fait dans l'enluminure et il suit un petit peu l'histoire qu'elle raconte voilà donc à la bibliothèque de l'arsenal on en a 40 des livres de la librairie des ducs de Bourgogne dont 24 sont commandités par Philippe Lebon ce qui fait un fond absolument remarquable dans le groupe des manuscrits achetés par Poumi à son oncle outre les manuscrits de Bourgogne figure un manuscrit qui est appartenu à deux personnages célèbres il s'agit donc d'un recueil latin des comédies de Terrence intitulé depuis les travaux de mon prédécesseur Henri Martin le Terrence des ducs ce célèbre manuscrit a en effet appartenu successivement à deux esthètes le duc de Guyenne le fils de Charles VI puis à son oncle le duc de Berry d'où le nom du manuscrit Poumi y voit un des plus beaux manuscrits et des mieux conservés qu'il soit dans Paris il me semble que c'est toujours le cas exécuté vers 1410-1412 ce manuscrit se caractérise par la qualité de la copie mais surtout par la beauté et la fraîcheur des miniatures et des encadrements réalisés conjointement par cinq ateliers la décoration contient une différence importante entre deux sortes d'images d'abord les deux miniatures en pleine page du frontispice qui est attribuée donc au maître de Bedford représentent le théâtre tel que se l'imagine un peintre du XVe siècle Terence au premier plan remet ses comédies aux hommes qui iront porter le texte à l'amphithéâtre et à l'intérieur de l'amphithéâtre dans la partie ronde le peuple en tant qu'Aliopus lire la pièce comme imme des acteurs masqués cette représentation antiquisante archéologique d'une certaine façon diffère de celle contenue dans chacune des miniatures qui ouvrent chaque scène où toute référence au théâtre au masque au jeu a disparu et c'est ce qui fait l'originalité du Terence des Ducs l'image consiste ici à illustrer des dialogues des relations entre les personnages représentés comme des personnages contemporains dans des lieux et des costumes du XVe siècle prenons l'exemple donc de quelques scènes peintes par le maître de Luçon je prends par exemple celle-ci au début de l'ONU que Fédria là se plaint à Parménon d'avoir été mis à la porte de la maison de Thaïs voilà on a une maison qui pourrait être une maison parisienne du XVe siècle toujours dans le Nuc à l'acte IV Parménon écoute la conversation entre le Matamor Trazon et son parasite Gnaton voilà aucune référence au théâtre et dans les miniures que je présente maintenant Trazon se vante de prendre d'assaut la maison de Thaïs qui le raille et vous voyez la scène ici et c'est la même scène qui est représentée dans le manuscrit de Terence des Ducs qui est le nôtre et dans un manuscrit qui se trouve à Richelieu dans le latin de 7 899 qui est un manuscrit du IXe siècle qui représente l'iconographie classique et traditionnelle des pièces de Terence au Moyen-Âge qui va perdurer quasiment jusqu'au début du XVe siècle jusqu'à l'époque de notre Terence des Ducs qui opère une véritable révolution dans l'iconographie des textes de Terence avec les manuscrits des Ducs de Bourgogne avec le Terence des Ducs nous avons touché un des points saillants de la collection de manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal la part importante des manuscrits enluminés et le nombre élevé de manuscrits enluminés d'extrême valeur mis bout à bout ces trésors les plus spectaculaires permettent de suivre l'évolution de la peinture médiévale de l'époque romane au début de la Renaissance avec deux massifs particulièrement bien représentés dont on va parler rapidement tout à l'heure les livres d'heures manuscrits et les manuscrits à peinture du XVe siècle mais l'Arsenal possède aussi des exemples remarquables de peintures d'époques antérieures j'en passerai en revue rapidement quatre d'abord le sacramentaire de Worms des évangiles du XIe siècle j'en passerai en revue trois et puis le célèbre le célèbre un célèbre recueil d'astronomie le sacramentaire dite de Worms c'est l'image que je projette a été réalisé entre 975 et 800 dans le scriptorium de Raicheneau je rappelle donc qu'un sacramentaire c'est l'ancêtre du micel c'est un ouvrage qui est à l'usage du célébrant et qui contient le texte de la messe et des autres sacrements le sacramentaire de Worms est d'un type un peu particulier c'est un libellus missae qui est destiné à servir à la célébration successive de plusieurs messes votives en cas de commande importante de messe il permet aux prêtres de prononcer plusieurs centaines d'oraisons tout en ne prononçant qu'une seule fois le canon dont on voit ici le texte qui supporte donc deux lettres ornées le monogramme de la préface VD qui a servi de base d'ailleurs à toute l'illustration ultérieure et à tout le développement de la lettre enluminée pendant tout le Moyen-Âge et puis le T en tête du canon un T-I-Guitour et surtout le sacramentaire contient deux peintures remarquables une vierge intercédant auprès du Christ qui est un thème rare dans l'iconographie du Moyen-Âge et un Christ terrassant la mort représenté sous les traits d'une figure infernale un Satan hirsute à la peau bleue enchaînée par un Christ lumineux il s'agit là encore pour le Moyen-Âge d'une représentation assez rare vous vous souvenez tout à l'heure j'ai parlé de l'évangélière d'or acquis par Pomi sans doute en même temps que cet évangélière et à la même source que lui se trouve un très beau manuscrit réalisé à Saint-Amand-en-Pélève dans le Nord et il est intéressant ce manuscrit parce qu'il prolonge à dessein en plein XIe siècle c'est un manuscrit du XIe siècle que je montre en plein XIe siècle des choix formels carolingiens on retrouve l'emploi de la couleur pourpre l'usage de l'or pour les lettres on retrouve aussi des tables des canons à colonne qui soutiennent des arcades mais ici avec des signes qu'on est passés au XIe siècle avec des figures humaines qui viennent actualiser le modèle qui était tout à l'heure dans l'évangélière dans l'évangélière des figures zoomorphes voilà donc ce manuscrit est extrêmement intéressant et l'iconographie est ici centrée sur l'incarnation du Christ de l'annonciation c'est le cas ici à son inhumation voici quelques feuillets plus loin cette dernière image celle de l'inhumation du Christ est particulièrement saisissante divisée en deux registres unis par un fond cloison de couleur pourpre elle représente en haut le sépulcre qui est comparable à une église qui offre au regard l'image par anticipation d'un taubon vide d'où sort un motif végétal un arbre de vie en fait qui symbolise la résurrection en bas vous avez Joseph et Nicodème qui emportent le corps du Christ dans un linceul en descendant la pente du Mont Calvaire bon c'est un voilà on trouve ici les lettres lettres qui ouvrent les évangiles voilà on revoit la Somme-le-Roi que Louisa a montrée tout à l'heure c'est pour faire un saut une transition rapide en passant par la peinture gothique jusqu'aux peintures jusqu'aux livres d'heures ah oui avant les livres d'heures on va juste parler il faut faire une place à part quand même à ce recueil de traités d'astronomie qui compte parmi les plus célèbres trésors de l'arsenal et qui témoigne chez Pomi d'un souci de complétude de sa collection je vais parler de notre manuscrit 1036 qu'on a appelé parfois le Soufi Latinus et qui contient deux traductions latines de traités astronomiques arabes le Liber De Locis Tellarum Fixarum de Al-Soufi et le Tractatus in Révolutionne Anorum Mundi d'Al-Boumazar si les traductions en latin de ces traités ont été promues par les rois normands de Sicile puis par Frédéric II rien n'indique que ce manuscrit-là exécuté au milieu du XIIIe siècle soit d'origine sicilienne on a vu en lui un manuscrit réalisé en Italie du Sud ou à la cour de Castille ou plus récemment à Bologne à partir de modèles siciliens quoi qu'il en soit la partie contenant le Liber De Locis Tellarum contient 49 figures représentant les constellations dont il est question dans les tables qui indiquent les tables Alfonsine en fait qui indiquent les positions des constellations voici par exemple puisqu'on est en novembre donc celle du scorpion ou plus célèbre celle du sagittaire voilà mais les trésors que je viens de présenter ne sont qu'une mise en jambe avant de gravir deux montagnes faites des pièces les plus représentatives de l'arsenal et d'abord les livres d'heures promis je vais promis je vais faire court Gennaro parce que le public s'impatiente de savoir le trésor dont tu veux nous parler parce que celui-là va vraiment vous surprendre mais en attendant quand même on ne pouvait pas parler des trésors de l'arsenal sans faire un sort aux livres d'heures vous les attendiez alors les livres d'heures je vous rappelle que ce sont des livres de dévotion privée en tout cas un livre de prière qu'on a pour chez soi il y en a qui opinent c'est bien vous avez déjà suivi des livres de prière qu'on a qu'on a chez soi je vous mets là c'est la double page de calendrier que vous avez exposé dans la vitrine qui est là-bas on vous a exposé trois livres d'heures vous pourrez aller les voir après les livres d'heures ont existé du 14e au 16e siècle ils ont existé partout ils ont existé pour tous les budgets ils ont existé en manuscrit en imprimé ils ont existé en version pas chère pour ceux qui n'avaient pas les moyens en version plus chère en version très luxueuse en version intermédiaire ils ont été peints partout les peintres on pourrait écrire une histoire de l'an lumineux rien qu'avec des livres d'heures c'est toujours à peu près le même texte alors c'est en fait jamais exactement le même texte c'est ça la grâce du manuscrit mais c'est toujours en gros à peu près le même texte vous avez plusieurs blocs on va dire ce sont des extraits de textes choisis pour la méditation et la prière parce qu'il s'agit quand même de pouvoir avoir une pratique privée personnelle chez soi de dévotion ce qui est une demande des fidèles au 14e 15e siècle il y a un socle de textes autour de la figure de la vierge qui est la grande figure vous savez que la vierge c'est une de ces figures bibliques dans lesquelles on peut facilement s'identifier c'est une mère elle n'a pas fait de miracle elle n'a pas été martyr elle inspire une forme d'identification il y a une série de textes autour de la méditation sur la vie la mort l'au-delà les offices de la passion de la mort etc et puis une série de litanies et de prières adressées aux saints qui sont pertinents pour la région dans laquelle on se situe les cinq ont compris donc il y a du coup il y a plein de versions de variantes régionales des livres d'heures nonobstant c'est rarement le texte qui intéresse énormément en tout cas c'est pas le texte probablement qui intéresse Pomy en revanche il garde dans sa collection un très grand nombre de livres d'heures parce que ce sont toujours enfin en tout cas ceux qu'il garde sont des objets particulièrement remarquables particulièrement beaux il s'agit quand même d'inspirer la foi en fait tout simplement on vous en a mis trois exemples en vitrine que je vous commente très très rapidement les livres d'heures commencent toujours par un calendrier ça souffle ça souffle les livres d'heures commencent toujours par un calendrier qui permet de se repérer dans l'année liturgique et qui sont souvent illustrés des travaux et des jours et du signe du zodiaque qui sont en bas de chaque page vous avez les travaux et les jours et les signes du zodiaque et en plus ici vous avez un cycle iconographique plus complexe qui est dû au maître du livre d'heures de Dresde et non pas au maître aux fleurs comme on l'a longtemps lu ce manuscrit que je vous présente est très célèbre il est connu sous le nom de livre d'heures du maître aux fleurs le maître aux fleurs n'existe pas en tant que tel c'est plusieurs enlumineurs qu'on a depuis identifiés et qui ont travaillé à l'élaboration de ce manuscrit mais vous voyez en voyant ces pages siècle a donné ce nom à ce manuscrit évidemment c'est dû à ce style parce que c'est en fait un très très bel exemple de ce style particulier qu'on appelle Ganto-Brugeois qui est tout simplement le style à la mode à Gant et à Bruges formé d'un semi de fleurs fraîchement coupées sur un fond pas forcément d'or un fond neutre enfin un fond uni d'or ou de couleur qui semble enfin peint avec une forme de réalisme accru ou la légère ombre sous les fleurs donne l'impression qu'elles se détachent sur la page ou qu'elles ont été versées là par quelqu'un autre exemple de livre d'or pour vous montrer la diversité stylistique le maître de Rouen des heures à l'ouvrage de Troie peinte par un maître sans doute champenois toujours le calendrier avec le capricorne à gauche et puis les les premiers textes qui sont des extraits des évangiles avec une représentation des évangélistes c'est toujours chouette les évangélistes parce que ça ça permet de représenter ça nous permet de voir des bureaux des copistes attablés à leur travail vous avez vu on voyait bien dans celui du maître aux fleurs les poids pour tenir le papier les encrier etc et ici un des évangélistes qui essaye de réviser sa plume à la lumière du jour je passe un peu rapidement je suis désolée un dernier exemple parce que celui est un peintre particulièrement célèbre les heures dites de Bourbon Vendôme qui comme vous voyez s'ouvre sur un très joli papier dominoté derrière une relure de marocain à décor à la roulette encore un style très différent un texte beaucoup plus dépouillé beaucoup plus proche de ce qu'on a vu dans les manuscrits flamands même si ça ressortit d'une école complètement différente alors on attribue ces peintres ces peintures non pas à Bourdichon non pas à Fouquet mais probablement à un élève de Fouquet sans doute un de ses fils enfin peut-être un de ses fils vous voyez qu'on est dans une autre façon de concevoir l'enluminure ici les personnages sont pris à mi-corps vous avez l'impression de les surprendre à travers une fenêtre donc c'est une espèce de représentation beaucoup plus intime de la scène en train de se dérouler et c'est une innovation des années 1480 importée justement par Fouquet qui était un grand innovateur dans sa pratique picturale et qui peignait dans les livres comme on peignait comme il peignait ces tableaux ce qui était très particulier j'ai retenu ces deux folios mais j'ai pas vraiment le temps de les commenter juste pour vous dire ici que le feuillet sur la droite est peut-être de la main même de Fouquet parce qu'il est un peu différent et d'une qualité supérieure j'espère avec ces trois exemples vous avoir donné à voir des livres d'or mais il y en a plusieurs dizaines dans la collection Pommi et ils sont tous aussi remarquables il fallait faire un choix je vais pour conclure cette conférence et puis faire la transition avec celle de Généraux je voudrais juste indiquer que depuis le début nous parlons de trésor mais sans aborder un aspect important de ce qui fait un trésor c'est-à-dire le prix et le dernier manuscrit que je vais évoquer est sur ce point pour Pommi son plus grand trésor il s'agit du manuscrit du Romuléon de Benvenuto d'Aimola exécuté à la fin du XVe siècle en Italie qui est celui qui lui a coûté le plus cher 1000 livres à la vente des manuscrits de son oncle en 1764 je n'insiste je ne vais pas décrire les deux peintures qui ouvrent le manuscrit qui présentent Rome triomphante simplement pour dire qu'on voit tout de suite que ce manuscrit appartient finalement à une autre époque à un autre monde que celui dont nous venons de parler essentiellement et qui est déjà le monde de la renaissance italienne dont la passion de Saint-Maurice et de ses compagnons est à l'arsenal moins pour Pommi que pour nous le plus beau des trésors vous m'entendez ? merci bon j'essaierai de rester là les temps alors merci d'abord à Olivier Bosque directeur de la bibliothèque de l'arsenal pour cette invitation et merci aussi à mes collègues de l'arsenal c'est une bibliothèque que j'aime beaucoup que j'ai connue il y a très très longtemps que j'étais encore étudiant et aujourd'hui depuis que je suis à la bibliothèque nationale c'est le lieu où je viens m'oxygéner parce que c'est pas que la passion de Saint-Maurice mais aussi d'autres projets et je suis toujours vraiment ravi de venir dans cette bibliothèque je dois dire que mes premiers contacts avec ce manuscrit effectivement qui n'est pas manuscrit du Moyen-Âge vous avez bien compris quoique certains feuillets rappellent vraiment la tradition médiale mais ils ne sont pas étudiés ce manuscrit est très très célèbre en Italie il est présent dans tous les manuels d'histoire de la luminure de l'université donc la première fois que je l'ai vu à noir et blanc mais il est bien présent donc c'est un manuscrit qui est vraiment très célèbre dans le milieu plutôt de l'histoire de l'arbre parce que je ne sais pas si vous le savez mais l'histoire de la luminure est une discipline universitaire qu'en Italie s'enseigne partout dans toutes les universités c'est pas tant l'histoire du livre c'est vraiment l'histoire du livre illustré mais peint le livre illuminé donc tout italien qui a fait de l'histoire de l'art à l'université il connaît la passion de Saint-Maurice de la biothèque de l'Arsenal donc c'est un manuscrit très célèbre dans le monde mais le Marquis de Pomi il ne savait pas qu'il allait devenir un manuscrit très connu et sûrement comme tu viens de dire Jérémy il achetait par sa provenance remarquable je dirais illustre et une autre caractéristique de ce manuscrit non seulement comme vous verrez l'importance de ses illuminures mais aussi on suit l'historique très très bien et l'historique qui est très documenté à travers tous les passages dans des bibliothèques extrêmement prestigieuses mais le manuscrit vient il arrive sur la scène je dirais de l'histoire de l'art en 1957 bien que connu parmi les érudits bien sûr et parmi les conservateurs mais il arrive dans le monde de l'histoire de l'art sur la scène internationale en 1957 parce que Millarmis publiait un volume sur Mantegna comme un lumineur donc André Mantegna l'un des plus grands peintres italiens de la renaissance de la renaissance du nord-est de l'Italie donc en 1957 il a attiré l'attention de la communauté des historiens de l'art sur deux précieux manuscrits dans cet ouvrage monographique donc le premier bien sûr le manuscrit de l'arsenal et il proposa en 1957 d'attribuer à Mantegna deux enluminures celles avec l'assemblée des chevaliers de l'ordre du croissant et le portrait de Iacro Pantone de Marcello et un collaborateur entourage de Mantegna les deux autres avec Saint-Maurice et l'allégorie de la république de Venise et un collaborateur de Mantegna la traduction latine de la géographie de Strabon par Guarino de Véron est offerte par le même Iacob Antonio Marcello à René d'Anjou donc à gauche vous voyez la remise de la traduction à Iacob Antonio Marcello et à droite Iacob Antonio Marcello qui présente le manuscrit au roi le malheureux roi de Sicile René d'Anjou conservé à la bibliothèque municipale d'Albi et surtout il attribue à Mantegna étrangement cette attribution n'a pas été vraiment suivie depuis toute cette série de magnifiques initiales qu'on appelle prismatiques à l'époque on appelait l'Hittera Mantegna qui décore le manuscrit aujourd'hui Albi donc le manuscrit de l'Arsena donc la passion de Maurice qui retient notre attention ce soir il présente une série d'aluminures médiévales je dirais et par ailleurs ces aluminures médiévales n'ont jamais été étudiées c'est vrai que c'est impossible de parler de la main c'est un artiste lombard assez banal du millier du 15ème siècle tandis que le manuscrit dans l'écriture c'est un manuscrit de la Renaissance parce qu'il y a une très belle humanistique avec des initiales à Bianchi Girardi qui reprennent les initiales illuminées des manuscrits carolangiens que nous avons vus qui sont très à la mode dans l'Italie et notamment à Florence à partir du début du 15ème siècle mais le manuscrit nous intéresse parce qu'il a quatre magnifiques peintures ce ne sont pas ce sont des aluminures de la technique mais on voit très bien qu'il s'agit d'un lèvre d'un peintre il a considéré les feuillets le parchemin comme de la toile ou comme des planches donc c'est des véritables tabletins peints dans ce manuscrit donc le premier feuillet représente l'assemblée des chevalets du l'ordre du croissant réunis dans cette très belle pièce en perspective qui suivant les canons de la perspective de la Renaissance italienne surmontée par la statue de Saint Maurice à qui l'ordre est dédié et à droite cette figure monumentale très élégante de Saint Maurice un saint qui a été martyrisé en Gaule en 287 sous le règne de Maximien et le saint porte les emblèmes de cet ordre je reviendrai sur l'ordre tout à l'heure puis nous avons un portrait célèbre de profil du celui qui a le commanditaire du livre celui qui a offert le livre à Jean Cossa pareil je reviendrai sur le personnage et c'est Jacob Antonio Marcello noble sénateur de la république de Venise qui était gouvernaire de plusieurs villes de la république de Venise avec cette inscription cryptographique sur laquelle je reviendrai et à droite vous avez une représentation une allégorie de Venise avec un palais des doges soutenu par un éléphant et la personification de la république tout en haut et le Miss Millarmis donc le grand professeur américain spécialiste surtout de Florence n'aurait jamais imaginé faire couler autant d'encre par ses attributions et d'attirer l'attention sur un sujet qui allait être particulièrement prisé dans les études à partir de la fin des années 50 jusqu'à nos jours le débat n'est pas clos qu'un peintre ait pratiqué l'art de la luminure n'a rien d'étonnant l'USA vous a montré ses manuscrits attribués à Fouquet Fouquet est d'abord un grand peintre et également à Luminaire donc nous avons de nombreux exemples dans l'Italie Simone Martini Pietro Lorenzette voilà le sublime Virgile illuminé par Simone Martini à la demande de Petrarch donc un chef d'oeuvre absolu mais la plupart des peintres et Roger Van der Waiden Van Eyck Fouquet Bourdieu tous les grands peintres ont pratiqué également l'art de la luminure et la liste pourrait se poursuivre et je m'arrêterai deux secondes sur ce magnifique cette magnifique illuminure de Mantegna représentant l'enfant Jésus donc c'est peut-être cette illuminure qui était déjà à l'époque attribuée à Mantegna qui avait poussé Millarmis à attribuer les quatre illuminures deux à Mantegna et deux à Luminaire revenons à la Passion Saint-Maurice Manuscrits de l'Arsenal donc le 26 août 1449 le noble bénitien Jacob Antonio Marcell vous voyez ici à gauche fut élu par le roi René d'Anjou chevalier de l'ordre du croissant ordre que le souverain avait fondé l'année précédente Marcell lui fut admis en 1450 étant président de l'ordre Jean Cossa un traître napolitain qui avait suivi le roi d'Anjou et qui devint Sénéchal de Provence et conseiller de roi donc en 1453 Marcello envoyait à Jean Cossa ce précis manuscrit non seulement comme signe de gratitude pour avoir été admis dans cet ordre préciseux mais aussi pour inviter le roi et son conseiller de ne pas trop se mêler des affaires italiennes mais de se ranger plutôt du côté de Venise le manuscrit comme nous le verrons avait attiré l'attention des érudits français depuis le XVIIe siècle mais il fut étudié pour la première fois et de façon très scientifique et très sérieuse par Henri Martin en 1900 Henri Martin bien sûr conservateur de l'Evitaille de l'Arsenal auteur d'un ouvrage sur l'histoire de l'Arsenal mais paraît l'article de Martin n'est pas connu n'a pas vraiment été exploité par les historiens qui sont plutôt contentés sous la querelle Mantegna oui Mantegna non donc après avoir parfaitement étudié le contenu et l'historique du manuscrit Martin déjà à 1900 avait attribué le feuillet avec Saint Maurice à l'école Padouane avec beaucoup de précautions mais en tout cas il n'avait qu'un compris qu'il s'agissait d'un chef d'oeuvre de la Vénétie bon c'était pas très compliqué non plus parce que Marcello était quand même vénitien mais donc il attribue et il rapproche aux premières réalisations de Mantegna et reconnue dans le portrait que vous voyez celui de Jacob Antonio Marcello par ailleurs les érudits du XVIIe siècle qui a vu entre les mains ce précieux manuscrit n'avaient pas réussi à déchiffrer l'inscription en écriture cryptographique qui accompagne le portrait Martin quant à lui il arrive à le déchiffrer et propose la transcription qui est toujours suivie je vous l'ai mis en italien et je vous l'ai dit en français si mon espoir ne m'a pas dit de mensonge tu ne feras pas une ingrate de ma patrie au Cossa toutefois comme je vous disais ce chef d'oeuvre était resté presque inconnu dans la communauté des historiens de l'art et donc il faut attendre bien Millarmis en 1957 avec les différentes attributions que je vous ai déjà proposées tout à l'heure à partir de ces propositions les historiens de l'art ont accepté donc il est rentré dans l'histoire de l'art en tant qu'oeuvre d'un peintre pas en tant que manuscrit effectivement ils se sont contentés vraiment à la présentation de telle ou telle image et à partir je vous disais de Millarmis cette attribution a engendré un vaste débat à commencer par le compte-rendu du livre de Millarmis par Giuseppe Fiorc un grand spécialiste d'art vénitien lui il change complètement de maison et il attribue la décoration des quatre feuillets du manuscrit plutôt à l'atelier de Jacopo Bellini Jacopo Bellini c'est le plus important peintre vénitien du millier du 15ème père de Giovanni Bellini le plus important peintre vénitien de la seconde moitié du 15ème siècle pensez simplement que dans l'atelier de Bellini s'est formé Giorgio et Tiziano donc Bellini c'est le plus important peintre vénitien de la Renaissance et donc il avait avec beaucoup de précaution plutôt attiré l'attention sous les caractères belliniens de ce manuscrit donc il parlait d'entourage de Bellini etc donc voilà les propositions pour les autres qui ne s'étaient pas vraiment exprimées donc à chaque fois je vous ai mis l'attribution de l'historien de telle alluminure et donc à partir de Fiocco les historiens de l'art ont plutôt accepté soit l'attribution de Miss en direction de Mantegna soit en direction de Bellini en suivant les propositions de Fiocco et Robertson plus tard dans une monographie très importante sur Mantegna la grosse monographie sur Mantegna conclut de façon très très particulière en disant ça peut être tantôt l'un tantôt l'autre donc vraiment sans jamais vraiment prendre deux positions dans les années 70 le manuscrit reste attribué dans l'entourage de de Bellini plutôt de Jacopo et c'est un autre grand historien de l'art Luciano Bellos qui le premier en 86 propose d'attribuer uniquement ce feuillet celui avec l'assemblée à Giovanni Bellini en établissant des comparaisons entre le paysage qu'on aperçoit à travers la grille de la salle de l'assemblée et les très sensibles et les paysages de certains chef d'oeuvre de Giovanni Bellini plus tard voilà ou encore le saint Maurice proche de ce tableau de Giovanni Bellini représentant le sang du Christ conservé à Londres dans la pose dans l'élégance etc et plus tard Esler grand spécialiste de Jacopo Bellini cette fois-ci qui a édité la monographie qui encore aujourd'hui fait date sur Jacopo Bellini lui il propose plutôt le nom de Jacopo Bellini en établissant des comparaisons très intelligentes avec l'album des dessins de Jacopo Bellini qui est conservé au Louvre où effectivement la mise en page la maîtrise de la perspective de ces feuillets que je vous montre rappelle celle de l'ordre du croissant de même la pose de saint Maurice rappelle les dessins de Jacopo Bellini dans l'air élégance de saint Christophe etc donc c'est plutôt le profil Bellini qui va être plutôt accepté dans le monde de l'histoire de l'art et puis Alessandro Conti arrive en 1994 et il mélange encore les cartes parce que là attribution à Giovanni Bellini de l'assemblée Andrea Mantegna le portrait Andrea Mantegna c'est quand même des gros noms dans l'histoire de l'art attribués comme ça à Mantegna et à Jacopo Bellini l'allégorie de Venise et moi-même lorsque je l'ai présenté en 2006 donc pour la première fois et ça c'était vraiment avec une certaine fierté le manuscrit a été présenté en 2006 à l'exposition consacrée à Mantegna à l'occasion des 500 ans de la mort de l'artiste à Mantegna donc c'est la première fois que j'ai eu entre les mains ce chèdèvre j'ai été très ému de découvrir ce chèdèvre donc je l'ai après vraiment j'ai passé des journées des journées parce que c'est quand même très difficile aussi de se détacher aussi de ces illuminures donc nous l'avions présenté à Padoue en 2006 pour la première fois il a été exposé en Italie non il n'a pas été réexposé depuis donc il a été exposé pour la première fois en Italie en 2006 avec le manuscrit d'Albi donc pour la première fois après l'expérience de 1984 à la Bibliothèque nationale parce que c'est un manuscrit qui a beaucoup voyagé donc c'est un manuscrit qui a été présenté heureusement à des expositions très préciseuse donc qui a permis vraiment la comparaison et ça qui a permis aussi ce débat le débat continué et d'ailleurs Luciano Bellos est revenu sur le sujet en 2008 à propos de l'exposition Mantegna du musée du Louvre où le manuscrit de l'arsenal était présenté à côté de celui d'Albi et Bellos a vraiment insisté pour y voir la main du jeune Giovanni Bellini le problème reste encore ouvert parce que nous ne connaissons pas du tout la date de naissance de Giovanni Bellini si Giovanni Bellini est né en 1440 à 13 ans il n'aurait pas pu réaliser un chef-d'oeuvre comme celui de l'arsenal si Bellini est né en 1430 effectivement en 1453 parce que la chose importante du manuscrit de l'arsenal c'est la date donc cette date demeure un point fixe si on l'attribue à Bellini ça veut dire que Giovanni Bellini le fils est déjà autonome peintre à 1453 ça veut dire à l'âge de 20 ans donc l'analyse de Bellos est très fine et il va vers une proposition du manuscrit à Giovanni Bellini qui a été présenté sous le nom de Bellini également à l'exposition d'Angers sur la lumière à la cour de René d'Anjou etc et les hypothèses comme vous l'imaginez sont toujours stylistiques toujours toujours sur ce paysage qui est vraiment l'un des clés de lecture le paysage évidemment maintenant on peut le comparer avec le paysage du Saint-Jérôme de Bellini qui est à Birmingham qui serait le premier tableau peint par le jeune Bellini ou encore des analyses stylistiques très poussées ont vu que la façon de peindre de l'artiste par des petites touches de pinceau on la retrouve aussi dans la Pietà de Milan œuvre de jeunesse de Giovanni Bellini et à revanche moi je reste assez convaincu qu'il s'agit d'une œuvre peut-être réalisée pas peut-être sûrement réalisée dans l'atelier de Jacopo Bellini si Giovanni est né en 1430-135 c'est une œuvre où le jeune homme aurait pu collaborer avec son père mais ce portrait de profil pour moi reste l'œuvre de Jacopo il suffit de le comparer au dessin de l'album du Louvre ou encore avec le magnifique portrait d'un membre de la famille d'Est qui est dans cette Vierge de l'humilité qui vient d'être restaurée et qui effectivement montre cette peinture cette vibration de la peinture que nous avons sur le portrait de Jacopo Antonio Marcello ici exposé et effectivement les rapports avec Mantegna à la fois existent Mantegna la même année du manuscrit de l'Arsenal c'est-à-dire en 1453 il épouse la fille de Jacopo Bellini donc effectivement c'est très beau cette œuvre qui rentre dans une affaire familiale mais vous voyez il y a quand même une volumétrie dans les portraits de jeunesse de Mantegna de ces années-là bien différente par rapport à ce portrait de l'Arsenal qui reste un peu plus figé dans le rendu notamment de la chevelure et pareil une certaine faiblesse dans le visage de l'allégorie de Venise montre plutôt l'art de Bellini de Jacopo Giovanni peut-être effectivement le jeune homme serait intervenu à côté de son père dans ce feuillet effectivement exceptionnel que vous pourrez admirer là dans la vitrine de même dans le Saint-Maurice qui est beaucoup plus élégant et beaucoup plus moderne en quelque sorte par rapport à ce que je montrais tout à l'heure mais ce qui est intéressant c'est je vous disais c'est un manuscrit c'est le pédigree l'historique qui a sans doute fasciné d'abord offert à Jean Cossat Grand Sénéchal de Provence comme je vous avais dit tout à l'heure et Jean Cossat donc le manuscrit était vraisemblablement conservé dans le par le trésorier de l'ordre du croissant avec les manteaux et les différents objets et les insignes de l'ordre avec la suppression de l'ordre après la mort de René d'Anjou le livre passe dans le chapitre de la cathédrale de Saint Maurice d'Angers et c'est à cette occasion que le manuscrit intègre les fonds de livres de l'église en juine il est mentionné dans les différents inventaires de la cathédrale au début du 16e siècle en 1525 en 1532 mais il disparaît dans l'inventaire de 1539 donc le manuscrit sort des collections de la cathédrale autour des années 1532 1539 parce qu'à la fin du 16e siècle en 1590 le manuscrit appartient au célèbre archéologue Paul Péto qui l'a fait relier et vous voyez ici la relure avec ses armes avec ses armoiries et sa devise à la mort de Péto en 1614 le manuscrit passe dans les mains d'un historien angevin Claude Ménard qui avait rassemblé une bibliothèque très importante et aussi qui avait constitué un véritable cabinet de curiosité l'historien angevin le prêtre au grand humaniste d'Aix-en-Provence Nicolas Claude Fabry de Péresque qui avait visité Angers en 1623 et Péresque fit copier à l'occasion de sa visite en Angers certaines illuminures qui sont aujourd'hui donc la copie que je vous montre est encore conservée d'Alphonse Péresque de la biothèque en Gambertine de Carpentras et surtout il n'a jamais rendu le manuscrit à l'angevin à la fin du 17ème siècle le manuscrit donc après ce passage chez Péresque le manuscrit réapparaît dans la bibliothèque d'un bibliophile Claude Nicolas Boucaud qui avait réuni une très importante bibliothèque de 18 000 volumes pas tous illuminés bien sûr et à cette occasion en 1695 Nicolas Petrino des Noulisses un historien angevin l'a vu l'a étudié et surtout une chose rare intéressante pour nous il fit réaliser des calques d'après les 4 illuminures il n'a pas fait non plus réaliser les calques des illuminures que personne n'a étudié encore aujourd'hui donc là vous voyez c'est juste un passage du fond qui est conservé encore aujourd'hui à la bibliothèque municipale d'Angers et avec les calques toujours conservés Angers parmi les papiers de Nicolas Petrino et vous voyez l'Assemblée des Chevaliers le Saint-Maurice le portrait ou l'allégorie de Venise et à partir de ces évidemment l'intérêt de l'historien angevin uniquement iconographique parce qu'il fait réaliser les calques uniquement des oeuvres qui avaient des rapports directs avec l'ordre du croissant pas avec la pauvre histoire du martyr de Saint-Maurice et donc son intérêt est uniquement historique et documentaire et par exemple à propos de la scène que je vous montre celle de gauche avec l'Assemblée des Chevaliers il dit cette porte grillée sous laquelle est la figure de Saint-Maurice ne répond pas à l'état actuel de l'hôtel il fait allusion à la cathédrale d'Angers il n'y a pas d'apparence que ce soit la chapelle des Chevaliers mais plutôt la salle de l'Assemblée car la voûte ne correspond pas à celle de l'église de Saint-Maurice donc vraiment pour lui il trouve des indices pour l'histoire de cet ordre très prestigieux mais les calques réalisés par Petrino furent aussi utilisés à partir de ces calques on a tiré des dessins de meilleure qualité qu'on intègre à la copie de l'art Montréal de l'ordre toujours conservé à la biothèque municipale d'Angers sous la côte manuscrit 1203 et là effectivement vous avez une série de dessins à la plume plus élaborés copiés d'après les calques que je vous ai montrés tout à l'heure entre temps Nicolas Claude-Nicolas Boucault avait offert le précieux manuscrit à Roger de Guénière en échange de deux autres manuscrits donc cette histoire d'échange de manuscrits est passionnante pour l'époque et c'est sans doute la passion de Guénière pour l'histoire de la monarchie française de Clovis à Louis XIV qui a orienté l'acquisition de ce précieux manuscrit et l'érudit français fit copier deux feuillets du manuscrit l'assemblée de l'ordre du croissant et le portrait de Jacob Antonio Marcello que le destinataire se trompe Guénière savait très bien qu'il s'agissait du portrait de Jacob Antonio Marcello mais le copiste entre temps avait oublié et il attribue à Jean Cossa etc. Et Guénière savait très bien parce que dans le manuscrit français qui est concevue au manuscrit il y a trace de ce dans les notes de Guénière il est question de ce portrait comme celui de Jacob Antonio Marcello à partir des copies de Jacob Antonio Marcello à partir des copies de Guénière Bernard de Montfaucon fit réaliser deux gravures de l'assemblée et du portrait toujours publié comme Cossa qui accompagne le troisième volume des monuments de la monarchie française imprimés à Paris en 1731 dont je vous montre l'exemplaire dont j'ai aussi avec rehaussé à l'aquarelle les deux aluminiures et après la mort de Guénière on perd les traces Guénière meurt en 1715 vous savez en partie la collection a rejoint la bibliothèque du roi mais ce manuscrit on perd ses traces jusqu'à 1763 où il apparaît dans la bibliothèque de Charles Adrien Picard dont Jérémy nous a parlé et il fut acheté par le marquis de Pomy en 1781 fondateur de cette préciseuse et magnifique bibliothèque où il est encore conservé donc effectivement il constitue l'un des fleurons les plus connus dans la communauté des historiens de l'art au niveau international merci vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada